Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un petit bond dans le temps. Il y a un mois, nous avons obtenu à Maison Nouvelle notre première étoile au Guide Michelin après deux mois d'ouverture. Vraiment, je suis très content et surtout très fier de mon équipe. Alors on va faire un petit truc, on va revenir un mois avant l'ouverture de l'établissement sur le chantier. Et je peux vous dire, je ne faisais pas le malin. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Ça va ? Ça va, Yves ? Ça va, ça va. On vient ici, on est dans le bar. Petit bar. On a du mal à se projeter encore mais... Alors, le principe en fait, c'est que les gens vont arriver par cette porte et vont sonner. On sera un peu immersif, un peu sombre. Et puis on va rentrer, on va se lancer en plus là et petit à petit, hop, on va découvrir l'endroit. Là, il y aura... Ce sera vitré, on verra la cave. Il y aura rien, on passe en là. Là, j'ai l'escalier qui est en train de... En cours de finition, c'est... C'est un très bel escalier. Très joli. En bas, j'ai des réserves. On va aller faire un petit tour en bas quand même parce que je vais aller voir, je vais recommencer. Ici, on aura la cave. Très jolie. Et donc, on verra en fait, voilà. Il y aura une vitre. Quand on marchera, on verra en fait toute l'installation, toute la petite cave. Une cave avant ? Une cave avant, ouais. Une cave avant. Là, c'est fermé très bien. Mais ce sont les frigos. Une belle chambre froide. C'est des coffres forts les trucs, sans déconner. On est là combien de temps de la fin ? Un mois. Ça fait peur. Ça fait peur vraiment. La cuisine. Ça paraît pas comme ça, mais ça va être très beau. Ça va être une belle cuisine. Je voulais une cuisine un peu comme à la maison, sans trop d'inox. Joli plan de travail, un peu texturé comme la pierre de Dordogne. De l'époxy un peu partout, comme à la maison en fait. Avec des couleurs un peu foncées. Forcément, il y aura un peu de four, il y aura un peu de matériel technique. Alors là, on rentre dans le salon de bibliothèque. Alors ce sera une pièce qui sera vraiment très jolie. Alors tout en menuiserie. Avec plafond à caissettes. Avec un joli lustre suspendu qui viendra là. Alors le plancher, il a été fait avec du chêne. Du chêne qui a servi pour faire les charpentes de la cathédrale Notre-Dame. Alors là, on le voit pas, il est protégé. Mais ça va être un très joli plancher avec une rose d'évent magnifique. Donc là, la bibliothèque. Là, on mettra des objets un petit peu personnels ici. Des objets qui vont raconter un peu une histoire. Alors, on va aller au deuxième étage. Ils écoutent de la bonne musique les mecs. Ça c'est bien. Bonjour. Ils disaient que vous écoutez de la bonne musique les gars. Ça fait plaisir. Ça c'est bien ça. ACDC, ça motive. Là on a un mois d'ouverture. On a un mois d'ouverture. Ça de le restaurant. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Bon, ça va les gars ? Ça va. Ça avance ? Ouais. Il me dit, dans un mois vous êtes ouverts ? Oui, dans un mois on est ouverts. Voilà, il faut imaginer aussi là une cheminée encore avec un joli miroir. On a choisi les luminaires aussi. Ça c'est pétit. Ça c'est pétit ça. Ça c'est pétit ça. Ça t'aime bien. Ouais. C'est un truc là. C'est top. C'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Ah j'ai hâte ouais. Putain j'ai hâte. Mais en même temps c'est excitant cette partie un peu de travaux, je trouve ça super intéressant. On apprend plein de trucs en plus et puis non je m'en régale de suivre ce chantier. C'est vrai qu'il y a une grosse partie de stress quand même parce que le projet il a évolué beaucoup dans ma tête. Mais là on arrive à une échéance qu'il faut respecter parce que c'est deux ans et demi l'histoire. Très confortable l'escalier. Hein ? Ouais. Ouais elle est bien. Franchement il est agréable en termes de marche. Ouais il est doux. C'est super important ça. Ce qui est important dans la conception aussi des zones techniques, des zones qu'on voit pas, c'est que tout soit pensé pour le confort des gens qui y travaillent aussi. Voilà, ne pas trop se baisser, ne pas trop se plier. J'ai bossé quand même pendant des années donc dans une cuisine je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire maintenant. Donc c'est d'économiser l'énergie, ce qu'on aura besoin. Bon les gars, hein ? Je compte sur vous, hein ? Bon allez bon courage, je repasserai demain. Ouais ouais merci, travaillez bien. J'enchaîne avec un autre rendez-vous. Le jour se lève ! On est arrivé, il faisait nuit, presque. Et là le jour se lève. Bon messieurs, bon courage. Merci. On s'est fait chier mais ça va être beau quand même. Ça va ? 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 ça va c'est bon vous êtes vous avez préparé les trucs ben là on va tester les plats là on avance un petit peu il ya déjà eu des testings de faits bien sûr mais là on peaufine normalement là alors ça sent bon et ouais on peut pas mettre un truc un petit noyau à l'intérieur un noyau coulant faut mettre un noyau coulant et tu vois je parlais de céleri pomme pourquoi tu mettrais pas un petit jus de pomme réduite une bille en fait au coeur une bille comme ça tu claques paf c'est bien ça tu fais pomme pomme livèche enfin tu vois tu me fais un petit mélange coulant mais pas trop pas trop liquide mais un peu un peu texturé tu vois un peu texturé de pomme verte comme ça et puis on a la recette herbe là ça sent fort j'aime bien c'est assez puissant c'est marqué c'est bien après j'ai envie de te dire le chromeski on en voit partout moi je préfère plutôt l'idée beignet ou beignet c'est à dire quand tu le frites tu as le truc qui tu vois qui vient un peu comme ça là qui n'est pas trop régulier tu vois ce que je veux dire parce que la bille hyper parfaite au rond de machin on en voit partout donc plutôt dans l'esprit ça dans l'esprit d'une bugne faut juste le marquer plus en goût d'ours ça c'est fadasse on est sur deux cuillères là il est presque un peu gros deux cuillères il faut le sentir donc il faut que ça pète un peu plus à la taille faut vraiment marquer l'ours ça moi j'aimerais bien qu'on mange qu'on ait la langue d'ours simple en bouche l'idée de ces testing c'est de de mettre en place un menu pour l'ouverture du restaurant et des amuse-bouches jusqu'à jusqu'à la fin du repas quoi de bien caler chaque préparation et être précis à l'ouverture le démarrage il va être important et il faut que ce soit parfait ça fait combien de temps que vous en faites ça fait cinq semaines donc cinq semaines qu'on fait des essais de plats benoît guillaume camille travaillent sur des font des essais par rapport à une thématique qui est donnée et on essaye on essaye on peaufine le plat et après on peut s'amuser on peut décliner des services avec elle comme ça sur les thématiques à chaque fois voilà ok c'est ce qu'on va faire simple tu vas faire une gelée céleri attention dans le âge du céleri faut pas que ce soit non plus trop ah ça va être hyper fort oui voilà tu fais pomme céleri avec des copeaux de châtaignes torréfiées tu vois le truc juste ça that's it et tu touches plus à rien ça ça va être bien ça tu l'as ça va être bien ça ça va être frais ça va être et le céleri paume va te ramener un peu de fraîcheur voilà là c'est là on l'a là elle est super ah mais c'est super bonne ah non c'est bien ah mais c'est très bien il va falloir que ce soit pointu mais la réduction la toi la 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 justesse la température de réduction la fusion du café et c'est l'équilibre du plat il va passer par cette sauce ça ça me plaît beaucoup tu travailles le végétal tu étais à la fois tu fais tu fais un contre pied à la bordelaise ça c'est génial là tu amène quelque chose à ta sauce de différent tu vois là tu tac ah ouais putain une bordelaise avec le chou rouge alors j'aime bien ce côté monochrome il n'y a pas de sucre rajouté dans tout le dessert c'est dans ta démarche tu tu on est dans le sans sucre moi ça me va là c'est vraiment le sucre naturel du fruit et l'alcool moi ça me va très bien moi ça me va très bien si tu arrives à canaliser et à te faire toutes les séries de desserts sans sucre rajouté sans sucre et de tenir discours voilà ici on fait c'est très bien les gens vont être très sensibles à ça c'est très bon par contre pareil ces gens de dessert c'est extrêmement simple sobre mais il faut que ce soit au cordeau quoi tu étais rond il faut que ce soit voilà très bien donc on refait un tour on est d'accord les salés ça va la bugne le l'oursin ok l'oeuf comme ça c'est bien ouais ok mais il n'y a plus marqué en oursin vous avez compris le finalement la démarche la réflexion à travers l'arbre penser arbre penser saison enfin saison des trucs voilà des choses comme ça la lot très bien donc la sauce parfaite la présentation on a vu on reste comme ça dans les proportions reste comme ça on sait qu'on peut adapter avec d'autres poissons c'est le départ en fait d'une réflexion que vous devez avoir par rapport à la confection des choses et notamment de ce jus là tu vois sortir un peu senti battu et du classique dans des dans des plats comme ça voilà putain c'est top le décès un super je trouvais très bon faut y aller à fond carrément alors dans cette idée voilà pas de sucre raffiné voilà t'as plus le choix t'es lancé dans un truc et ben c'est surtout comme ça voilà tu réfléchis plus de sucre raffinant les desserts franchement ouais ouais mais vas-y vas-y tu challenge comme ça et tous tes desserts ils seront brisés sur cette philosophie de ne pas travailler de sucre raffiné dans le dessert bon mais travaille là dessus d'accord travailler là dessus travailler là dessus maintenant on va passer à l'art de la table voilà le choix de la vaisselle la mise la mise en table aussi toutes ces petites choses à voir qui sont importantes donc on va se faire un petit point avec michael et pierre là dessus on l'a on l'a commandé cette assiette hein on l'a pas commandé oui 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 pour le fromage oui oui voilà c'est ça c'est pour le fromage qu'on l'a commandé alors on pourrait avoir quelques assiettes comme ça pour les milliardistes pour deux c'est ça mais il faudrait la garder pour les quatre par exemple la grande ouais ouais ça ouais à peu près ça ouais vous avez déjà ça la question il y a les verres aussi qui vont rester est ce qu'on rajoute encore un support en hauteur mais en hauteur je pense c'est quelque chose de peut-être comme ça quoi on pourrait pas faire pour tous les pour tous les desserts le jour où tu as un baba au rhum forcément tu pourras pas le faire mais voilà voyez ça vous le mettez au milieu les gens sont assis là et là je viens vous faut voilà je sais pas il y a un truc qui me perturbe mais c'est moi bon c'est bon on reste comme ça ok allez j'y vais on enchaîne on enchaîne on enchaîne c'est un autre rendez vous on y va moi plus tard ciao ciao tout le monde t'allez rangez moi ces cartons hop là messieurs bonjour ça va ça va on en est où on est en train de fabriquer le bar très bien avant d'aller le voir j'ai essayé l'escalier là c'est super agréable il ya une espèce de facilité à le monter qui est incroyable enfin je trouve une vraie différence alors je sais pas comment expliquer parce qu'en fait le calcul du pas en fait les faits sur sur le calcul parfait ce qu'on appelle le pas de l'arène c'est vraiment pas de l'arène magique c'est d'autant plus important qu'il ya quand même des plateaux vont être montés au deuxième étage par cet escalier donc c'est vrai que c'est en termes de fatigue je pense que ça va ça va être atténué quoi ah ouais c'est top assez de temps beaucoup d'énergie ah mais c'est top mais franchement c'est super on va voir le bar oui bonjour ça va et l'escalier top ici c'est toute la machine à café ouais c'est ça c'est ça c'est ça chaîne dernier mais on sera sur un foncé peut-être un qui a été validé ses chaînes vernis naturel sur les sur ce meuble là mais ouais mais moi je veux quelque chose de je veux quelque chose d'assez foncé en fait je voudrais quelque chose d'assez foncé alors pourquoi on va faire les portes claires c'est que j'essaie de comprendre la couleur du meuble derrière ce sera la même en haut qu'en bas il n'y a que votre barre qui sera plus foncée vous avez tout fait avec ça ça se teinte ou pas dans l'absolu ça peut se teinter ça ça se teinte pas ah ouais donc ça reste cette couleur là en fait c'est ça ça reste cette couleur comme l'escalier en fait ok 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 d'accord 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 où est l'armature du bas là il y a encore une partie en chaîne et le marbre il a 120 d'eau à 120 d'eau c'est ça un bas ouais c'est la côte qui m'a demandé ouais ouais parce que derrière tac il ya le truc qui sera à 94 ouais c'est ça ouais je crois que c'est des plans de travail ils sont à 94 d'accord ok d'accord ok 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 j'ai du mal à me projeter dans le dans le bar depuis depuis le début ça commence à prendre forme déjà avec le mobilier mais c'est vrai que c'est la dernière partie où où j'ai vraiment du mal là où les salles et pas de problème mais ce bar bon ok d'accord ok bon très bien en tout cas c'est top c'est super beau bon boulot en même temps de la part d'un meilleur ouvrier de france je suis pas étonné non plus mais on peut le dire quand même on peut le dire quand même franchement c'est du beau travail bon ben merci messieurs bon mathieu je compte sur vous ok ok ça marche allez bientôt au revoir au revoir messieurs bon ben voilà vous avez vécu avec moi une journée en immersion vous avez vu l'envers du décor maintenant il me tarde d'ouvrir cet établissement ça va être génial quand même ça va être beau mais combien bosser allez c'est parti surtout n'oubliez pas de vous abonner allez go je vais vous abonner au revoir je vais vous abonner au revoir je vais vous abonner au revoir